C'est au Grand Quai dans le Vieux-Port de Montréal que le Groupe Lauzon a révélé lors d'une magnifique soirée la toute nouvelle Porsche Macan 2019. L'équipe en a également profité pour dévoiler leur voiture toute spéciale pour le GT3C. Parlez-moi de la soirée en tant que telle, vous recevez plus de 700 clients et prospects ce soir et vous faites ça en beauté. Ce soir pour nous, c'est une soirée qui est très très importante. Nous allons recevoir plusieurs clients comme vous avez mentionné. Le Macan, c'est le véhicule le plus populaire de la marque chez Porsche et nos clients apprécient toujours des soirées comme ça où on peut les accueillir. Ils ont la chance de discuter de Porsche, de produits et de leur passion et nous c'est un plaisir pour nous de les accueillir et de faire une soirée un peu plus exclusive qui va nous permettre de vraiment dévoiler le Macan dans toute sa splendeur. Parlez-moi de ce nouveau bijou, on va l'appeler comme ça parce que définitivement, les autos de Porsche, c'est des bijoux. Oui, c'est des bijoux effectivement. Le Macan, en fait, a fait son entrée en 2014. On a commencé à vendre les premiers modèles de Macan. Ça a été vraiment un grand succès. En fait, c'est un changement de milieu de vie, si on veut. Pour ce modèle-là, c'est toujours la même plateforme et c'est quand même un changement majeur. Mario, magnifique premièrement. C'est littéralement une œuvre d'art que j'ai en arrière de moi. Expliquez-nous exactement pourquoi Lauzon vous a approché. En fait, Geneviève Lauzon m'a écrit pour me dire « Mario, est-ce que tu serais intéressé de collaborer avec nous pour le prochain wrapping de la voiture de course qu'on a? » Puis là, je lisais le texte. Puis là, je lui disais « Oui, on pourrait faire un strapping avec des stripes, mais on pourrait faire un lion aussi. » Donc, j'arrive chez moi le soir. Je prends une de mes toiles que j'avais déjà faites. Je fais un montage Photoshop avec un lion et leur voiture de course. Puis je lui envoie. Je lui dis « On pourrait peut-être faire ça. » Le lendemain, elle m'écrit. Elle dit « Mario, c'est génial. » Patrick, tu vas avoir la chance de courser dans cette magnifique voiture. Parle-nous justement de l'expérience avec Lauzon puis du GT qui s'en vient. Mon expérience avec Lauzon, c'est assez simple. En plus d'être pilote de la voiture, je suis représentant sur la Rive-Sud, chez Porte-Rive-Sud. On est en relation avec le groupe Lauzon pour participer dans le championnat Porsche Cup, GT3 Cup. Donc, c'est associé en plus cette année avec Mario Dornetto pour la toile et le design de la voiture, ce qui est absolument phénoménal. Puis ce soir, c'est ça le but. On dévoile la voiture puis on dévoile le nouveau Macan. Puis je pense qu'on est très excité d'engager la saison avec cette nouvelle-là. Quels sont vos projets pour le groupe Lauzon pour 2019? En fait, on a plusieurs produits qui s'en viennent. C'est une grosse année pour nous. Le Macan ce soir qu'on présente. Bientôt cet été, en milieu d'été, on va commencer à recevoir la nouvelle 911, donc qui est une toute nouvelle 911, complètement redessinée. Donc ça, ça va être un gros lancement de produit pour nous. On a la Cayenne Coupe qui s'en vient aussi vers le milieu de l'été, fin de l'été. Ensuite de ça, on a le Taycan en fin d'année, donc voiture complètement électrique. On est vraiment en pleine préparation pour recevoir ce véhicule-là. C'est un véhicule qui change la game pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !